Si vous aimez les citations, voici un livre qui va vous ravir. C'est peut-être la plus jubilatoire de toutes les compilations de citations. Elle est l'œuvre d'un personnage totalement libre et rebelle. Simon Laisse a publié au soir de sa vie un petit livre qui ravira tous les amateurs de pensées, mots d'esprit et formules, ciselés par les grands écrivains de tous les temps. Les idées des autres est une compilation qui vous servira tous les jours. À vous tirer d'une situation embarrassante, à profiter du moment ou à affronter le réel. User et même abuser des citations n'est pas une façon d'étaler sa culture. Ça n'a rien d'une pédanterie, d'une cuistrerie ou d'une façon condescendante de s'adresser aux gens. Bien au contraire, c'est même tout l'inverse. Il s'agit d'avoir l'humilité de reconnaître que de bons écrivains ont formulé avant nous, et plus adroitement, les idées qui nous traversent. Mais c'est aussi une forme de jeu. Tiens, mettez bout à bout les pages que vous avez copiées au fil de vos lectures, et cet ensemble, sans qu'il contienne une seule ligne qui soit de vous, pourra composer le meilleur portrait de votre esprit et de votre cœur. Cette mosaïque de citations ressemble à un collage artistique. Tous les éléments sont empruntés, mais leur ensemble forme une image originale. Et puis, citer, c'est admirer, s'éblouir des mots des autres. Car les mots des autres nous aident à penser par nous-mêmes. Ce sont des outils pour commencer notre propre enquête. Pour penser clairement, il faut d'abord qu'on soit poussé par un poème. En réalité, le plus grand service que nous rendent les grands artistes, ce n'est pas de nous donner leur vérité, mais la nôtre. Les livres n'ont qu'un seul objet, inspirer. Alors, vous êtes convaincu de l'utilité des citations ? Si vous avez aimé cette chronique, sachez que 90% des phrases ne sont pas de moi. Ce sont des citations. A vous de retrouver leur auteur. Les idées des autres de Simon Laisse, c'est à lire aux éditions Plon.